Les évangiles de la prière de Jésus A plusieurs reprises, les évangiles nous parlent de la prière de Jésus et nous montrent Jésus en prière. Ils nous font aussi entrer dans le contenu, dans le cœur de cette prière. Jésus se met en prière avant les grands moments de sa vie, les moments décisifs, par exemple avant son baptême dans le Jourdain, quand son père lui rend témoignage, avant la transfiguration, et bien sûr au moment ultime avant d'entrer dans la Passion, au jardin de Gethsémanie. Il prie aussi au moment où il va engager la mission de ses apôtres, par exemple, avant de choisir et d'appeler les douze. Il prie pour Pierre, afin que sa foi ne défaille pas. Oui, à plusieurs reprises, il nous est dit que Jésus se retire à l'écart dans la solitude de la montagne pour prier au cours de la nuit. Par exemple, saint Marc nous dit ceci au tout début de l'évangile, « Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un endroit désert. Là, il priait. » Et cette prière de Jésus suscite également une demande de la part de ceux qui le voient prier. Un jour, quelque part, Jésus était en prière, nous dit saint Luc, et quand il a fini, un de ses disciples lui dit, lui demande, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et c'est en regardant le maître prier que le disciple désire lui-même prier. Et en réponse à cette demande du disciple, Jésus livre le Notre Père, cette prière qu'on peut qualifier de mère de toutes les prières. Et les évangiles ont également retenu deux prières plus explicites, différentes un peu, et qui commencent chacune par une action de grâce. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Et une autre prière rapportée par saint Jean, un peu avant la résurrection de Lazare, « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Je savais bien que tu m'exaustes toujours. » Alors cette prière de Jésus, cette demande, cette action de grâce nous révèle aussi comment nous, nous devons demander. Avant que le don soit donné, Jésus adhère à celui qui donne. Au fond, le donateur est plus précieux que le don accordé. Et pour continuer sur la prière de Jésus, eh bien nous arrivons bien sûr au moment ultime de la croix avec ces prières, ces paroles, ces débuts de psaume rapportés par les évangélistes. Dans saint Luc, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus demande pardon pour ces bourreaux, il intercède auprès de son Père en leur faveur. Dans saint Matthieu, ce cri déchirant de souffrance, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et encore dans saint Luc, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et sur ces mots, il expira. Au fond, toutes les détresses de l'humanité, toutes nos demandes sont recueillies dans ces paroles du Christ. Prière douloureuse et confiante à la foi qui ouvre un chemin de vie. Selon les termes de la lettre aux Hébreux, « Pendant les jours de sa vie dans la chair, Jésus offrit avec un grand cri et dans les larmes les prières, les supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Merci. 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 Merci.